On commence à changer là, on doit commencer à ranger les habits d'été, faire sortir les habits d'hiver, faire retrouver ça. Anyway, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Vous savez, souvent dans la famille, pas seulement dans la famille, entre les amis, parce que je me rappelle très bien, il y avait quelqu'un qui me disait, Chantal, il faut aller à l'église, ça c'était avant, avant que je ne sois sauvée. Lève-toi, aujourd'hui c'est Pâques, des choses comme ça, allons, tu n'es pas, Chantal. Non, la personne est allée à l'église, parce qu'avant même d'aller là, il fallait me prévenir, ou bien il fallait me dire à la veille, la personne est allée à l'église et la personne est revenue, la personne me disait, aujourd'hui c'est Pâques, aujourd'hui c'est Pâques, Chantal. C'est comme si tu ne célèbres pas le Pâques, des choses comme ça, la fête de Pâques. Donc, la personne parlait, puis j'étais tranquille comme ça, j'aimerais bien, mais je n'arrivais pas. Oui, j'aimerais bien, ce n'est pas parce que je réjette, mais je ne pouvais pas. Vous savez, la Bible, la parole de Dieu nous dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Vous ne pouvez rien faire. Donc, sans Dieu, c'était impossible pour moi. J'étais incapable de le faire. Nous avons bel et bien besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin de la, moi seulement, moi personnellement, j'avais besoin de la présence de Dieu. J'avais besoin que Dieu m'aide. Dieu me soulève pour aller, je ne pouvais pas faire moi-même. Donc, cette personne, à plusieurs reprises, me parlait de Dieu. Et quand j'ai été sauvée, à ma grande surprise, quand je commence à parler de Dieu, c'est comme si, c'est que tu, c'est que tu me disais là, c'est que tu me disais, tu me parlais de Dieu, c'est quel Dieu? Parce que, vous savez, quand moi, je veux suivre Dieu, je veux faire quelque chose, je fais de, comment on l'appelle? Je n'ai pas un pied dedans, un pied dehors. Donc, en étant pécheur, je me disais aussi, je ne vais pas aller à l'église et puis pécher, vous voyez. Donc, mais il y a les gens là, eux, ils veulent continuer de pécher, ils veulent avoir un pied dans le monde, un pied dans le péché, un pied dans l'affaire de Dieu. Moi, je n'aime pas ça. Ou c'est Dieu, ou c'est le monde. Il faut choisir. Donc, bref. Donc, c'est pour vous dire aussi que, souvent, ce que vous minimisez, ce que vous méprisez, ce que vous ne considérez pas, là. Parce que, quand les gens, ils commencent à devenir chrétiens, ils commencent à crier, prier fort dans la famille, des choses dérangées, les gens. Les gens que vous, vous les minimisez, vous pensez que vous êtes spirituel plus mûr que eux. Ils vont vous dépasser dans les... Bon, il n'y a pas les histoires de dépasser dans l'affaire de Dieu, mais c'est une façon de parler, c'est une façon de dire. Il ne faut pas penser que la personne que tu regardes comme ça, là, tu penses qu'elle est démon, elle ne connaît pas Dieu. Vous voyez un peu, là. Il ne faut pas juger cette personne, là, parce que tu ne connais, tu ne sais pas. Tu ne sais pas quoi. Tu ne sais pas comment Dieu peut toucher le cœur de la personne et tu serais étonné, même. Donc, c'est un peu ça, au fait, c'est un peu ça. Quand vous priez, là, priez pour vos parents. Ne priez pas pour dire oui, le sorcier de la famille. Il ne faut pas être en train de prier pour offenser les autres. Il ne faut pas prier pour mépriser les autres, pour faire du mal. Quand tu pries, là, je suis en train de parler un peu de tout. Quand tu pries, tu es dans la famille, tu es en train de prier, prie pour ta famille. Quand tu es, moi, quand j'étais allumée, quand tu es quelque part dans un quartier, tu es en train de prier, prie pour ton quartier. Prie pour le président, les ministres, ceux qui gouvernent, prie pour eux. Mets-le dans ta prière. Il faut que tu pries aussi parce que la Bible dit, nous sommes le sel. Nous sommes les sel, nous sommes la lumière du monde. Donc, quand tu pries, là, dans la famille, tu n'as pas prié pour déranger les gens de ta famille. Tu n'as pas prié pour accuser les gens de ta famille. Non, 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 non. Il faut prier pour tout le monde. Il faut prier pour ton quartier. Il faut prier pour ta famille, pour ta soeur, pour ton frère. Il faut être la personne qui gêne, qui prie pour la famille. C'est comme ça qu'il faut faire. Il faut être la lumière dans ta famille. C'est de ça qu'il s'agit. Mais ceux qui te traitent de sorcière, c'est leur problème, là-bas. Moi, si quelqu'un me traite de sorcière, c'est son problème. Continue. Continue de dire ça. C'est votre problème. Ce qui compte, c'est ce que Dieu pense de moi. Ce n'est pas ce que le monde pense. Ce n'est pas ce que toi, tu penses de moi. C'est ce que Dieu pense de moi, là, qui a une grande importance dans mes yeux. C'est ce que Dieu pense, pas ce que toi, tu penses de moi. Étant une sorcière de la famille, je m'en fous de ça. C'est ce que Dieu pense. Donc, priez pour les membres de la famille. Laissez les autres qui jugent, qui condamnent. Ils pensent que vous êtes en train de pratiquer autre chose. C'est leur problème. C'est ça. Et ne pensez pas que, comme ils ne vont pas encore à l'église, là, donc, ils ne vont pas être sauvés. On ne sait pas qui va être sauvés dans la famille. On ne sait pas. Entre amis, même, on ne sait pas. Souvent, même, on est étonné comme ça. Je vous ai dit, je vous ai parlé de cette personne-là, qui ne pensait même pas. Je suis sûre que si elle tombe sur mes vidéos, là, elle se dit, « Waouh, celle qui ne partait pas à l'église, là, c'est une qui est devenue comme ça. » C'est ça. C'est ça. On serait étonné pour voir, waouh, celui que j'ai jugé, celui que j'ai condamné, celui que j'ai traité de sorcier, sorcière, là. C'est cette personne-là qui est devenue plus que moi, là, qui connaît Dieu plus que moi. C'est cette personne-là qui est arrivée à ce nouveau, là, c'est ça. Parce qu'on ne sait pas, on ne sait pas qui Dieu peut sauver, au fait. Ce n'est pas tout le monde, hein. On ne sait pas qui Dieu peut toucher. Et la personne va commencer à parler de Dieu même plus que nous-mêmes. On ne le connaît pas. Donc, soyons amples. Jésus-Christ, sourire, Jésus-Christ, c'est Seigneur. J'essaie de parler un peu du tout, là. Que Dieu vous bénisse. Bye. Sous-titrage MFP.